Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour la vidéo du jour on va parler de comment redémarrer sur des bases fraîches, des bases saines. En gros si vous voulez vous redonner un coup pour l'année qui vient, le mois qui vient, la semaine qui vient, bref en gros vous voulez repartir sur les bases saines c'est la vidéo qui est faite pour vous. Les conseils ici sont très simples, très faciles à appliquer, pas besoin de déménager à l'aube du monde pour pouvoir changer de vie mais ça vous fera vraiment repartir sainement. Alors bien sûr je vous fais cette vidéo à l'aube de 2021 si vous la regardez le 23 mars 2025 c'est bon aussi ne vous inquiétez pas ce sera valable à n'importe quel moment c'est juste que je sais qu'au début d'année on est toujours un peu inspiré pour se relancer, se renouveler etc et c'est le genre de sujet qui est idéal. Ici je vais vraiment vous donner cinq activités qui vont vous faire sentir frais, inspiré, renouvelé, bref tout ce qu'il faut pour repartir sur le bon pied. Premier conseil faire un cleaning digital alors le cleaning digital c'est comme selon l'indique un nettoyage digital. Première chose supprimez tout ce qui ne vous sert pas. J'entends par là toutes les applications que vous n'utilisez pas et je sais qu'il y en a. Tous les programmes sur votre pc que vous n'utilisez pas et qui vous ne servent pas. Et également tous les mails qui ne vous servent pas, vous supprimez, tout ça vous supprimez. Prenez le temps, les mails je sais que ça peut être long, mettez vous devant un film, vous regardez, vous supprimez. Franchement est-ce qu'on a besoin d'avoir ce mail de confirmation de commande qui date de 2009 ? Je ne pense pas. Supprimer. Supprimer ça ne sert strictement à rien et en plus c'est extrêmement polluant pour la planète et je rigole pas c'est vraiment très polluant. Et je sais aussi que dans vos téléphones vous avez des applications que vous n'utilisez certainement pas. Tous les téléphones permettent de voir quelles applications sont le moins utilisées. Utilisez cette fonction pour savoir lesquelles s'appliquent à vous et supprimez les si elles ne vous servent à rien. Deuxième chose que vous pouvez faire pour un cleaning digital c'est de supprimer les comptes qui ne vous inspire pas. Et je dis bien qui ne vous inspire pas parce qu'en fait finalement vous méritez à chaque fois que vous prenez votre téléphone et que vous allez sur les réseaux sociaux de voir des gens qui vous inspirent et qui vous donne envie d'être meilleurs. J'espère que c'est mon cas parce que sinon je drama. Donc si vous avez des gens que vous suivez qui vous font sentir mal, que ce soit par leur comportement, leur look parfois malgré eux, peu importe, ça peut être volontaire ou non, peu importe. Vraiment supprimez-les. Vous ne méritez pas pendant vos pauses réseaux sociaux de vous sentir mal. Supprimez ces comptes qui ne vous apportent rien. Je dois vous avouer que moi, à titre personnel, je suis très peu de chaînes YouTube qui sont de divertissement. Par contre j'en suis énormément énormément qui m'apprennent beaucoup de choses, des choses qui me passionnent. J'ai des chaînes pour faire de l'aquarelle, j'ai des chaînes pour faire de la vidéographie, photographie, etc. C'est des trucs qui me passionnent, que j'adore. J'adore les suivre, j'adore regarder et j'aime bien qu'ils m'apprennent des choses. J'aime bien aussi me divertir mais finalement il y en a très très peu et c'est ce que je vous invite à faire. Et j'espère de tout cœur que je suis dans vos chaînes qui vous permettent de vous inspirer et de vous améliorer, bien entendu. Au fait, si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Merci. Deuxième chose pour vous renouveler, c'est de faire un grand nettoyage. J'entends par là les vêtements, les aliments, donc tout ce qui est périmier, ça part à la poubelle. Les produits, que ce soit beauté, hygiène, peu importe, tout ce qui est périmier, ça part. Mais également les livres. S'il y a des livres que vous ne lisez plus, que vous n'avez pas aimé, etc. Je vais pas dire de les jeter parce que franchement ça serait gâchée. Mais donnez-les à Bibliothèque du coin ou bien je ne sais pas chez vous. Mais près de chez moi, par exemple, il y a des box de livres à disposition. N'hésitez pas à les mettre à disposition de tout le monde. Si vous avez lu un livre, vous savez, vous n'avez plus le relire. Ça ne sert strictement à rien de le garder. Si vous voulez de l'inspiration pour nettoyer, elle a un peu contrôle fric, mais j'ai trouvé très intéressant son livre. Apparemment, il y a une série. Je ne sais pas comment est la série, mais bref. Tout ça, c'est Marie Kondo. Si vous voulez le livre, je vous le mets en barre d'infos. N'hésitez pas à aller le voir. Je vous mets format Kindle et format livre papier et je vous mettrai l'RF pour Netflix en dessous parce qu'il y a une série Netflix Marie Kondo. C'est la ré-rangement. Si vous voulez de l'inspiration pour ranger, c'est elle qu'il vous faut. Troisième conseil que je peux vous donner, faire un énorme nettoyage au sens littéral du terme. Nettoyez les placards qui n'ont pas été nettoyés depuis des années. Nettoyez le dessous du frigo. Nettoyez. Franchement, quand vous êtes dans un environnement rangé, nettoyé, vous avez une tête qui est rangée et nettoyée. C'est aussi simple que ça. Franchement, c'est chiant. Moi, la première, je ne supporte pas nettoyer. Je déteste ça, mais ça fait un bien fou et je vous conseille très fortement de ranger et nettoyer pour commencer sur des bases saines. Quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de faire un jour admin où vous faites tout ce que vous procrastinez depuis des mois, voire un an. Vous prenez tous les rendez-vous médicaux que vous devez faire. Vous prenez le temps de vous poser et de centraliser vos mots de passe. Si vous avez un compte de quoi que ce soit à ouvrir, ouvrez-le. Si vous avez un meuble Ikea qui est toujours de son carton et que vous n'avez toujours pas monté, montez-le. Et si vous avez des abonnements ou des frais que vous vous dites, ah oui, il faut que j'annule, je ne l'ai toujours pas fait, annulez-le. C'est le moment idéal. Alors le mieux, c'est encore de le faire au fur et à mesure. Mais si vous êtes un gros procrastineur des tâches administratives, franchement, accordez-vous une journée où vous ne faites que ça. Et cinquième conseil que je peux vous donner, c'est de vous asseoir, de réfléchir, de visualiser et de planifier. Faites une rétrospective de ce qu'il s'est passé, l'année courante, que vous auriez pu maîtriser, ce que vous n'avez pas pu maîtriser. Typiquement, Miss Corona 2020, le signe de 2020 que personne n'a pu maîtriser. Mais je suis certaine qu'il y a des choses que vous auriez pu me faire et que vous pouviez maîtriser. Et à l'inverse, des choses comme Corona où vous n'avez pas pu maîtriser et que vous avez plutôt bien géré. Bref, faites la rétrospective de l'année qui s'est écoulée ou des mois, des derniers mois qui sont écoulés, voire de la semaine qui s'est écoulée. Et voyez comment vous voulez voir votre année d'après, comment vous voulez voir votre mois d'après, votre semaine d'après, votre journée du lendemain. Bref, réfléchissez à ce que vous voulez pour la suite et surtout réfléchissez. Petite anecdote que je vais vous partager. Depuis que j'ai 12 ans, ça fait un fameux bout de temps maintenant, ça fait plus d'une moitié de ma vie, j'aime écrire tous les ans une lettre à peu près au nouvel an. Je ne l'ai pas encore fait pour cette année. Depuis que j'ai 12 ans, j'ai des lettres où j'explique comment s'est passé mon année et comment j'aimerais que mon année d'après se passe. Ce qui est assez amusant, c'est de voir la maturité qui arrive au fur et à mesure, parce que je peux vous assurer que mes lettres de quand j'avais 12 ans versus les lettres de maintenant n'ont strictement rien à voir. A l'époque, mes envies pour l'année, c'était d'arrêter de bouffer du chocolat toute la journée. On était sur un niveau foufou, quoi. Bref, je vous conseille de faire ça si vous en avez envie et que vous aimez vous voir évoluer. C'est vraiment quelque chose qui est super et il n'y a pas d'âge pour le faire, vraiment. Vous pouvez le faire même si vous avez 60 ans, 70 ans, 80 ans. Peu importe, c'est toujours incroyable. On continue d'évoluer tout au long de notre vie et le meilleur moment pour le faire, c'est maintenant, quel que soit l'âge. Et si vous n'avez pas envie de vous écrire une lettre, je vais vous donner un autre truc que j'utilise aussi et que j'adore. Ça s'appelle My Year Compass. C'est gratuit. C'est un PDF que vous pouvez télécharger et imprimer. C'est pas moi qui l'ai fait. Je vous mets le lien en barre d'infos. Allez cliquer. Et en fait, ce sont des questions qui vont vous permettre de réfléchir à l'année qui s'est écoulée et comment vous aimeriez que l'année d'après se passe. Et ils rééditent ce journal chaque année. Donc c'est un peu au format de la lettre, sauf que c'est un petit peu plus dirigé. La lettre, c'est mon esprit qui se laisse aller. Là, c'est un peu plus dirigé avec des questions précises, etc. Je crois que je fais ça depuis trois ou quatre ans. Mais vraiment, je vous conseille de le faire. C'est plutôt top. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger en barre d'infos. Encore une fois, c'est gratuit. Voilà, c'était les cinq conseils que je pouvais vous donner pour redémarrer sainement. Je sais que c'est extrêmement simple, mais la simplicité est la clé, n'est-ce pas ? Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura motivé à redémarrer, ne pas vous laisser passer. Et puis, si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et surtout, cliquez-vous pour vous abonner et cliquez sur la cloche aussi pour ne manquer aucune vidéo. Et puis moi, je vous dis rendez-vous jeudi prochain à 15h pour une nouvelle vidéo. Salut !